Intenses travaux. Les hommes et les femmes des médias ont partagé et renforcé leurs compétences sur le domaine de la communication. Au cours de cette formation, les participants ont approfondi leur connaissance sur les différents sujets tels que la liberté syndicale, les conditions de travail ainsi que la place de la femme dans le milieu du journalisme. A l'issue de la formation, des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et des partenaires. Au gouvernement 2, veillez à l'application des textes sur les droits de travail des journalistes et des syndicats des journalistes. Veillez à la protection et à la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur métier. Réhabilitez à mon amant tous les agents licenciés et rappelés au ministère de la Communication. La présidente de la Fédération internationale des journalistes Bureau Afrique, Soukina Dia, s'est dit satisfaite de cette formation et invite les professionnels des médias à s'investir pour un meilleur avenir de ce métier. Mettant terme à ces travaux, le président de l'Union des journalistes tchadiens Abbas Mahmoud Tahir exhorte les participants à respecter et mettre en application les leçons acquises au cours de cette formation. Ces discussions et échanges sont essentielles pour nous, pour nous soutenir face aux défis actifs de futur de notre métier. Elles nous permettent de mieux comprendre nos droits, de mieux négocier nos contrats et de mieux gérer les conflits qui peuvent se tenir dans notre travail quotidien. Cette formation bénéfique permettra aux participants d'améliorer leur connaissance à mieux traiter les informations.